Les différences, il y en a plusieurs, mais la différence majeure, c'est l'état d'esprit. Avec le MBTI efficace, on essaye de faire en sorte d'avoir une méthode à peu près, ou en tout cas, le plus possible, la plus possible, scientifique. On essaye d'avoir des définitions précises pour chacun des éléments. On essaye de prouver tout ce qu'on trouve. On essaye d'avoir une approche qui est bien plus lente, bien plus prudente face aux personnalités et aux types de personnalités. Ça reste malgré tout une pseudo... Enfin, ce n'est même pas une pseudo-science, parce que pour être une pseudo-science, il faut se prétendre scientifique. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire, nous. On essaye juste d'avoir une méthode qui serait là, du coup, pseudo-scientifique pour essayer de comprendre le plus possible les personnalités d'une manière plus efficace, plus satisfaisante que dans le MBTI classique où tout le monde type les gens à peu près comme ils veulent. Le test lui-même, tu le passes sur un site, tu le passes sur l'autre, tu le passes un jour, tu le passes à un autre. Tu as des résultats qui sont différents. C'est pour ça que la communauté scientifique, d'ailleurs, considère le MBTI comme une pseudo-science. Mais le MBTI a cette réputation-là d'être une pseudo-science au sens péjoratif, donc d'être, en gros, limite un peu une arnaque, d'être un truc pas sérieux, qui n'a rien d'intéressant. Et dans l'approche que beaucoup de gens ont, c'est effectivement compréhensible parce que ça devient, du coup, très peu intéressant quand c'est fait comme ça. Dans le MBTI efficace, on essaye d'avoir une méthode qui s'approche de la méthode scientifique. Et le MBTI efficace est en lui-même non pas une pseudo-science, du coup, mais juste un domaine de réflexion dans lequel on essaye de comprendre les différents types de personnalités, de mettre des mots. C'est un système qui permet, une grille de lecture qui permet d'analyser les personnalités. La deuxième différence entre le MBTE, MBTI efficace, et le MBTI ou le MBTI classique, c'est les éléments qu'on va utiliser. Si tu connais les 8 fonctions de Carl Jung, si tu connais déjà les 16 types, tu vas comprendre la majorité des choses qui seront dites sur cette chaîne. Dites ou dites, je ne sais pas. Tu comprendras la majorité des choses qui seront dites sur cette chaîne. Ça nécessitera, cela dit, de réactualiser ce que tu penses de chacune des fonctions, de chacune des personnalités. Parce que chez nous, quand on parle d'un INTJ, d'un ESTP, etc., on en a une définition bien plus nuancée et aussi bien plus large. Cela réunit beaucoup plus de personnes qui ont l'air d'avoir des personnalités différentes, mais qui pourtant sont toutes des ESTP ou ESFP, etc. Parce que, comme je l'ai dit, on a plus d'éléments. Donc, les fonctions, on s'en sert beaucoup. Mais on a aussi quelque chose qui s'appelle les modes. On a aussi quelque chose qui s'appelle les besoins humains, qui est au final lié aux fonctions. Mais tu comprendras cela en feuilletant les vidéos sur la chaîne et en découvrant un peu tout cela. On a aussi quelque chose qui s'appelle les sexualités des fonctions qui viennent encore nuancer le tout. Donc, le MBTI efficace est plus complet, plus large, mais aussi plus compliqué et moins facile à appréhender. La troisième différence, et c'est le résultat des deux premières différences, c'est qu'on va être très prudent par rapport aux personnalités que l'on va voir, que l'on va analyser et surtout par rapport à la nôtre, par rapport à la tienne. Parce que, comme je l'ai dit, on essaie d'avoir une approche qui est beaucoup plus méthodique, etc. Donc, le doute est de rigueur. Et en plus, on se rend rapidement compte du coup que quand on est acteur et objet de notre observation, de notre sujet d'analyse, cela rend les choses du coup beaucoup plus subjectives, beaucoup plus biaisées. Et du coup, se typer soi-même est très compliqué. Et c'est aussi lié à la deuxième différence parce que comme en plus, il y a bien d'autres éléments, bien souvent, on va penser à être un ENTP. C'est même peut-être vrai, mais quel ENTP en fait ? Et du coup, il va falloir être prêt à réactualiser encore une fois la personnalité que l'on pensait avoir, comprendre qu'il y a des gens qui sont parfois très extravertis qui sont par exemple des personnalités qui commencent par un I, donc qui sont censés être introvertis. Et du coup, si tu penses que tu es un ESTJ par exemple, dans le MBTI classique, c'est peut-être parfaitement logique, mais peut-être que tu es aussi un ESTJ qui a tel ou tel mode qui va faire que tu vas être plutôt extraverti. Donc, ces deux choses-là couplées ensemble font qu'un des principes de base, surtout au début, c'est d'oublier totalement la personnalité que l'on pensait avoir, de reprendre à zéro, de reprendre sur des bonnes bases en assimilant du coup les deux premières différences et petit à petit, non pas en passant un test, mais en ayant des bonnes méthodes, on pourra trouver notre propre personnalité et aussi pouvoir typer les gens correctement. Si tu veux en savoir plus sur les bases du MBTE, clique sur le premier lien dans la description et clique aussi sur la playlist « Commencer ici » que tu trouveras sur la chaîne. Prends soin de toi. Salut !